Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et donc aujourd'hui on se retrouve dans une recette pour la pâte à grêpes donc vous aurez besoin de 300 grammes de farine, de 4 oeufs, de 2 cuillères voire 3 cuillères à soupe d'huile de 1 demi litre de lait avec un petit peu d'eau et d'un récipient on va commencer par tamiser la farine donc on tamise pour éviter qu'il y ait des grains en fait donc voilà, 300 grammes de farine tamisée ensuite on met 3 oeufs et 1 jaune d'oeuf c'est ce qui est le mieux voilà donc on met 3 oeufs et 1 jaune d'oeuf après vous faites comme vous voulez, je vous donne simplement ma recette à moi voilà le petit jaune d'oeuf voilà donc c'est mon papa qui a fait parce que moi je filme du coup c'est pas évident ensuite 2 à 3 cuillères d'huile, c'est vous qui voyez comment ça va on a pris un récipient de ketchup et comme ça c'est un truc anti-goûte là et je trouve ça hyper bien donc du coup on se sert de ça pour faire cellule et ensuite bah on met dans le batteur et puis on ajoute le lait petit à petit comme vous avez déjà pu le faire chez vous on attend d'avoir une pâte bien, enfin pas trop liquide mais assez liquide quand même et on la laisse reposer pendant 2 heures une fois la pâte reposée, on a mis à chauffer la poêle à crêpes donc on met un petit peu d'huile pour pas que ça colle et donc c'est parti pour la première crêpe qui est super belle moi généralement la première crêpe je la mange pas parce qu'on va dire que c'est la ratée mais celles de mon père sont toujours bien faites donc c'est pas moi qui va manger mais elles sont hyper belles et hop, et si c'est moi qui avais fait ça ça aurait été par terre voilà du coup voilà, elles sont magnifiques elles sont trop trop belles et donc moi du coup je vais manger une à la pâte à tartiner et l'autre à la gelée de raisin donc on se retrouve pour la petite vidéo dégustation coucou mes amours j'espère que la petite vidéo vous a plu de la recette des crêpes donc moi je fais la pâte à tartiner noisette qui apparemment sort le bueno et je l'ai achetée pour enfin une fois je l'ai trouvée du coup je vais goûter, j'en ai fait une à la gelée de raisin et une au sucre donc elles sont juste vraiment trop trop belles j'aime beaucoup voilà les petites crêpes du coup let's go allez j'ai pas besoin de la pâte à tartiner 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 Je ne sais pas quoi penser Ça sent le Nutella Mais en même temps ça sent autre chose Je ne sais pas si vous avez déjà goûté cette pâte à tartiner Mais pendant un moment ça fait buzz Et je me suis dit il faut que je goûte Mais à chaque fois je ne la trouvais pas C'est en rupture Et là j'ai réussi à la trouver à carrefour Ensuite c'est au raisin C'est très très bon Pour cause intestinale Je ne pense pas finir Et ça me fait chier Voilà parce que les douleurs c'est horrible Franchement elles sont juste trop bonnes Donc c'est parfait Sur ce mes amours J'espère que cette vidéo crêpe Chandeleur vous aura plu Je vous fais un gros bisous d'amour Et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz